Musique Après une saison passée à Yorton Farm en Angleterre chez David Futter, Great Pretender est de retour dans le hara où il a commencé la monte, à la haîtrée chez Pascal Mew. Ce dernier l'avait recruté car il avait le parfait profil du futur bon étalon d'obstacle. Un fils de King's Theatre, tête de liste du National Hunt Outre-Manche, avec une mère par Darshan, un des meilleurs trois ans français sur le plat, passé avec bonheur sur les haies puisqu'il a remporté brillamment deux courses à Hauteuil en deux sorties. Les résultats ont été immédiats. Dès sa première génération, Great Pretender sort Prince Pretender, précoce vainqueur du prix Fino à Hauteuil, mais aussi Grand Hauteuil, le bien-nommé qui lui offre d'emblée son premier groupin lorsqu'il enlève le prix Renault du Vivier 2011. Great Pretender a fait ses preuves en France à Hauteuil, notamment avec un cheval qui s'appelle Grand Hauteuil, qui avait gagné le prix Renault du Vivier, mais avec tout un tas d'autres bons chevaux Black Type à Hauteuil. Et puis maintenant, il est également père de ce qu'on espère être un futur très très bon cheval, qui s'appelle Ptisig, qui lui-même est gagnant de groupe 1 aussi également, du même Renault du Vivier, à Hauteuil, et qui est aujourd'hui un des gros espoirs classiques outre-manche. La dernière haie, avec Ptisig et David Cotin qui semblent en tête pour bientôt aborder la dernière haie complètement à l'extérieur. Le Grand Lucé n'est pas loin, Sigaporsing vient ensuite devant un temps pour tout avec Ptisig, Lasse qui saute en tête la dernière haie, attaqué par le Grand Lucé numéro 6, Sigaporsing se défend bien mais battu, Ptisig, Lasse attaqué par le Grand Lucé, le Grand Lucé qui reste de longueur de le Ptisig, Ptisig qui va s'imposer, Ptisig et David Cotin qui vont s'imposer dans ce prix Renault du Vivier, grande course de haie des 4 ans, Lasse, Ptisig s'impose devant le 6, le Grand Lucé, 3ème place pour le 2, un temps pour tout. Il était parti parce qu'on pensait que commercialement on allait lui donner une nouvelle opportunité, c'est ce qui s'est passé et il en revient parce qu'on pense que commercialement on va lui donner une nouvelle bonne opportunité en France, ce qui se confirme puisque aujourd'hui sa liste est pratiquement complète. Great Pretender assaillit plus de 60 juments en 2014 lors de son expérience britannique. Il revient en France avec des armes solides, après une année soldée par de nombreux vainqueurs, de nouveaux Black Types, Ptisig et Ptisig en porte-drapeau qui gravit tous les échelons sur les gros obstacles anglais désormais. Great Pretender revient en France prendre place aux côtés de Capgarde, l'imposant, le massif Capgarde dont en termes de modèle, voire de tempérament, il est parfaitement complémentaire. Et je pense que Great Pretender à ce titre là est vraiment le cheval ad hoc. J'ai coutume de dire, alors c'est peut-être pas une belle phrase, mais j'ai coutume de dire que plus les juments sont grosses et moches, avec Great Pretender mieux ça marche. C'est-à-dire que c'est un cheval qui vraiment qui ramène un petit éclair de génie, un gros modèle, enfin un modèle et met un modèle de cheval de course. Les anglais disent racing like.